L'anime commence par un aperçu des environs du dojo du club de tir à l'arc du lycée Kasme. A l'intérieur du dojo, un étudiant nommé Minato se faisait gronder par son ami, Ryoé. Il s'est avéré que Ryoé a surpris Minato en train de pratiquer le tir à l'arc en secret, ce qui n'était pas autorisé ce jour-là. Ryoé a rappelé à Minato leur accord de ne pas s'entraîner ce jour-là. Mais Minato a essayé d'expliquer qu'il attrapait juste quelque chose qu'il avait laissé derrière lui et n'a pas pu résister à pratiquer un peu. Peu de temps après, deux autres étudiants du club de tir à l'arc, Keto et Nanao, sont arrivés et ont salué Ryoé et Minato. Ils leur ont rappelé que le tournoi sportif de l'école commençait bientôt et qu'ils ne pouvaient pas pratiquer le tir à l'arc. Keto a même essayé de se faufiler, mais Nanao l'a appelé pour avoir enfreint les règles. Keto rangea son arc à contre-séure et expliqua que ce n'était qu'une habitude. Puis, un autre étudiant nommé Seiya est arrivé à l'improviste. Minato l'a invité à pratiquer le tir à l'arc en secret, car toutes les activités du club ont été suspendues pendant le tournoi. Seiya était hésitant au début, mais Minato l'a convaincu en disant qu'il ne pouvait pas se permettre de se relâcher s'il voulait gagner le tournoi. Pendant qu'il s'entraînait, Seiya a rappelé à Minato que le non-respect des règles pouvait avoir un impact négatif sur la réputation de leur équipe. Minato a fait valoir que leur équipe avait déjà remporté le tournoi de tir à l'arc au niveau de la préfecture et se rendait aux championnats nationaux, mais il ne voulait pas que leur victoire soit un hasard. Il voulait continuer à s'entraîner pour améliorer ses compétences. Seiya a compris la passion de Minato mais l'a averti d'être trop négligent. Il a conseillé à Minato de contrôler son enthousiasme et de se concentrer au bon moment. Seiya savait que Minato avait le potentiel d'être génial, mais il avait besoin d'apprendre quand canaliser son énergie de manière appropriée. Après les conseils de Seiya, Nanao a soudainement proposé un pari pour décider qui serait le joueur le plus utile du tournoi sportif scolaire. Il a dit que le gagnant obtiendrait la renommée et l'attention des écolières. Plus tard, le match de football a commencé et Keto a joué exceptionnellement bien, marquant un but avant la fin de la première mi-temps. Pendant ce temps, sur le terrain de volleyball, Nanao a montré ses compétences et a reçu beaucoup de soutien de ses fans féminines. Alors que le soleil se couchait sur le terrain de football, les équipes de Seiya et Keto se sont affrontées pour la seconde mi-temps. Seiya, un génie stratégique, a expliqué son plan à ses coéquipiers, mais Minato n'y prêtait pas attention. Au lieu de cela, son esprit vagabonda vers les nuages au-dessus. Il rêvait de tirer des flèches dans le ciel et de frapper dans le mille. Seiya a remarqué la distraction de Minato et l'en a sorti, le ramenant au présent. Seiya a partagé son plan avec Minato, s'assurant qu'il comprenait son rôle pour la mi-temps à venir. Alors qu'il quittait le terrain, l'un des camarades de classe de Minato lui a posé des questions sur son amour pour le tir à l'arc. Il a répondu avec enthousiasme, déclarant que c'était un sport fascinant. Sur le terrain de basket, des comérages ont tourbillonnai à propos d'un pari fait par les membres de l'équipe de tir à l'arc du lycée Casemay. Sur le terrain de volet, l'équipe de Nanao venait de perdre face à son équipe senior avec un score de 22. Mais sur le terrain de foot, Minato a brillé. D'un coup de pied rapide, il a marqué un but et apporté la victoire à son équipe. Keto n'avait d'autre choix que d'accepter la défaite. A la fin du tournoi scolaire, Minato a baissé la tête et s'est excusé auprès de Seiya de ne pas s'être classé premier. Mais Seiya a été gracieux et lui a dit de ne pas s'inquiéter car ils avaient quand même bien fait. Après tout, ils avaient battu l'équipe de 10e année et étaient les 2e. Plus tard dans la journée, l'équipe de tir à l'arc du lycée Casemay s'est réunie dans une taverne confortable pour célébrer et faire des paris. Ils ont décidé d'honorer Ryoé, qui avait été nommé le joueur le plus utile du tournoi. Au début, Ryoé hésitait à accepter la reconnaissance, mais Nanao a laissé échapper que Ryoé l'avait écrasé dans le tournoi de Kendo, gagnant la première place. Cette nouvelle a surpris Minato, qui n'avait pas réalisé que l'équipe de Kendo du lycée Casemay était intéressée par le recrutement de Ryoé. Mais Ryoé a rapidement mis fin à cette rumeur, affirmant qu'il n'avait aucune intention de quitter l'équipe de tir à l'arc. Minato ne pouvait s'empêcher d'admirer le dévouement de Ryoé au tir à l'arc, même si sa main était meurtrie. Ryoé a expliqué que le tir à l'arc consistait moins à dominer les autres qu'à une compétence individuelle. C'était un arc qui exigeait de la concentration, de la patience et de la précision. Après avoir fini le repas, Minato et ses amis sont allés voir leur entraîneur de tir à l'arc, Masaki Kitagawa, s'entraîner au dojo. Ils ont été captivés par ces mouvements fluides alors qu'ils tiraient la corde de son arc. Masaki remarqua ses élèves et leur dit qu'il devrait faire une pause, mais Keto avait hâte de continuer à s'entraîner. Finalement, Masaki a cédé et leur a demandé de se préparer à l'entraînement. Ryoé a demandé à Masaki des conseils sur la façon de mieux viser. Il a expliqué qu'il adoptait toujours la même position, mais que ses tirs n'étaient jamais cadrés. Alors que l'entraînement au tir à l'arc commençait, Masaki se tourna vers Ryoé et lui expliqua gentiment que prendre une position particulière n'était pas obligatoire. Au lieu de cela, il suggéra à Ryoé de tirer et de découvrir quelle posture lui convenait le mieux. Le reste du groupe a pris place et a commencé à pratiquer. Masaki garda un œil attentif sur Ryoé et l'aida à ajuster sa position pour tirer avec plus de précision. Finalement, Ryoé lâcha sa flèche, et elle atteignit la cible avec un bruit sourd satisfaisant. Masaki ne put contenir son excitation et félicita Ryoé pour son excellent objectif. Même Keto, qui avait fait partie de l'équipe de tir à l'arc du lycée Kazmet avec Ryoé, fut surpris par cette victoire inattendue. Il ne pouvait pas croire que Ryoé, qui n'avait jamais réussi à toucher la cible auparavant, avait accompli un tel exploit. Une fois la séance d'entraînement terminée, Minato et le reste du groupe se sont réunis pour revoir leur performance. Masaki remarqua qu'ils étaient tous passionnés par le tir à l'arc, ce qui ne dérangeait pas Keto car il aimait tellement ça. Masaki leur a ensuite demandé de continuer à s'entraîner pour se préparer au tournoi à venir. Masaki a poursuivi en expliquant que pour le prochain entraînement, ils viseraient la cible en criant. Minato est intervenu, révélant que lorsqu'il était enfant, il avait également entendu parler de cette méthode de pratique. Il a expliqué que cela les aidait à mieux se concentrer lorsqu'ils décochaient leurs flèches. Lorsque Minato s'entraînait avec Maître Fujiwara, ils avaient l'habitude de crier en tirant, et il était toujours étonné de la façon dont Maître Fujiwara pouvait tirer si précisément en criant. Alors que le groupe continuait à s'entraîner, ils ont essayé la méthode des cris, et Minato s'est senti ravi par les cris enthousiastes de ses coéquipiers. Il n'a pas pu s'empêcher d'exprimer son amour pour le tir à l'arc à Masaki, lui disant qu'il voulait s'entraîner le plus possible. Après la séance d'entraînement, le groupe s'est réuni pour discuter du prochain tournoi régional. Seiya les a informés que l'équipe gagnante passerait au tournoi national, ajoutant un sentiment d'urgence et d'excitation à leur préparatif. Pendant ce temps, Minato a appelé son vieil ami Shu Fujiwara pour partager ses progrès et se remémorer leur séance d'entraînement passée. Ils ont promis de se retrouver lors du match et de tirer ensemble à nouveau. Dans la salle de l'équipe de tir à l'arc du lycée Kirizaki, Kedo et le reste de l'équipe étaient en pleine discussion sur le prochain tournoi régional. Mais les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'un de leurs membres, Manji, a exprimé sa réticence à participer. Certains membres de l'équipe ont essayé de changer d'avis et ont demandé à leur maître d'intervenir, mais le maître a respecté la décision de Manji et l'a laissé faire. Dans le vestiaire, deux étudiants nommés Nishi et Shu ont discuté de la décision de Manji. Nishi a révélé à Shu qu'il était un archer exceptionnel, un peu comme Manji. Mais Shu était modeste, insistant sur le fait qu'il y avait beaucoup d'autres archers avec de meilleures compétences que lui. Nishi a ensuite expliqué que Shu n'était pas nécessairement le meilleur archer, mais un archer idéal. Shu et Manji étaient devenus des modèles pour leurs coéquipiers. Ce n'est que quelques jours plus tard que l'équipe de tir à l'arc du lycée Minato Kazemé s'est réunie au stade pour le tournoi. Nanao a rassuré l'équipe qu'ils étaient forts et qu'ils se rendraient au tournoi national, mais Ryoé ne pouvait pas se débarrasser de ses nerfs. Il a fouillé frénétiquement son sac pour ses gants, mais ils étaient introuvables. Masaki vit la détresse de Ryoé et fit calmement remarquer que ses gants étaient déjà à l'extérieur du sac. Ryoé se sentit idiot d'avoir oublié et remercia Masaki pour son aide. Masaki lui a conseillé de se détendre et de traiter le tournoi comme n'importe quel autre entraînement de tir à l'arc. Le tournoi a commencé peu de temps après. Les organisateurs ont présenté le lycée Mikage, qui occupait la zone numéro 1, et le lycée Kazemé, qui occupait la zone numéro 2. La performance de Kazemé était impressionnante et le public était en admiration devant leurs compétences. Beaucoup ont spéculé qu'ils gagneraient le match. Une fois le match terminé, les organisateurs ont annoncé que le lycée Mikage avait marqué 12 points, mais que le lycée Kazemé avait gagné avec 16 points, assurant ainsi sa place au deuxième tour. Alors qu'il sortait de l'arène, Masaki remarqua que Minato avait l'air mécontent. Minato s'est plaint que le match était passé trop vite, même s'il voulait toujours tirer des flèches. Masaki lui a rappelé qu'ils avaient gagné le premier tour, il aurait donc plus d'occasion de tirer des flèches au tour suivant. Pendant ce temps, Ryoé a recommencé à paniquer lorsqu'il s'est rendu compte que les flèches qu'il avait reçues du comité du tournoi ne lui appartenaient pas. Minato a demandé la taille de Ryoé et a découvert qu'il était de la même taille que Shu, un élève du lycée Kirizaki. Minato a pensé demander à Shu s'il pouvait emprunter ses flèches, mais Ryoé hésitait puisque Kirizaki était leur adversaire dans le tournoi. Il ne savait pas si Shu serait prêt à les aider. A la surprise de Ryoé, Shu était heureux de lui prêter ses flèches. Cependant, Ryoé a recommencé à paniquer lorsqu'il a appris que les flèches étaient faites de plumes d'aigle noirs, qui étaient très chères. Shu a rassuré Ryoé que ses flèches étaient durables et pas facilement endommagées, donc Ryoé n'avait rien à craindre. Avec les flèches en main, Minato et l'équipe se sont préparés à se diriger vers l'arène, où ils ont rencontré l'équipe du lycée Suzuim. De manière inattendue, Minato a reconnu l'un des membres de l'équipe, Kedo, qui était son aîné au collège. Minato se souvenait de Kedo à cause de sa posture de tir cool. Pendant ce temps, Ryoé regarda l'équipe du lycée Kirizaki se préparer pour son tour de tirer. Un par un, les membres de l'équipe ont pris leur position et ont commencé à tirer sur leur cible. Après avoir terminé, une petite fille nommée Seiya était ravie de voir son frère Shu tirer si bien. Ryoé a expliqué qu'il avait emprunté les flèches de Shu parce que les siennes avaient été échangées par le comité du tournoi. Seiya a ensuite révélé que Shu était son frère et n'aimait à supplier Ryoé de ne pas le lui dire, car Shu était timide et n'aimait pas être surveillé. Kirizaki High School s'est battu avec acharnement et est sorti victorieux du match, ce qui leur a valu la place convoitée dans le tournoi régional. Ryoé était ravi et retourna vers ses coéquipiers. Par chance, un de ses coéquipiers le cherchait également. Ryoé n'a pas mentionné que Seiya avait regardé le match de son frère Shu, affirmant à la place qu'il avait discuté avec une fille. Enthousiasmé par leur victoire, Ryoé a invité Minato et Seiya à le rejoindre dans la salle d'attente. Mais Keto leur a rappelé que l'équipe de Kedo était la suivante et qu'il devait se préparer rapidement. Ils se précipitèrent pour se préparer et se dirigèrent vers l'arène. Un par un, les membres de l'équipe de tir à l'arc du lycée de Suzuim prirent leur position et pointèrent leur flèche vers la cible. Seiya regarda avec confusion la foule applaudir et commenter la performance de l'équipe. L'esprit de Minato est revenu dans le passé quand lui, Seiya et Kedo pratiquaient le tir à l'arc ensemble. Seiya a remarqué la rêverie de Minato et l'a averti de ne pas trop tomber amoureux de Kedo. Pendant ce temps, Nanao a cherché sur Internet des informations sur l'équipe de tir à l'arc de Suzuim et a découvert qu'ils étaient l'équipe la mieux classée de leur préfecture. Mais étrangement, il n'a pu trouver aucune donnée sur leur performance au cours des deux dernières années. Quand ils ont appris que Kedo était l'aîné de Minato au collège, Masaki s'étanquit de lui. Minato a hautement apprécié les capacités de son ancien coéquipier. Peu de temps après, l'équipe de tir à l'arc du lycée Kasme est revenue dans l'arène pour affronter Suzuim. Seiya regarda Rio et viser, confiant qu'il sortirait victorieux avec l'aide des flèches de son frère Shu. Alors que Kedo et ses coéquipiers prenaient leur position et commençaient à tirer des flèches, les nerfs de Minato l'emportaient sur lui. Au lieu de se concentrer sur son propre objectif, il regarda attentivement Kedo. Cela rendait difficile pour Minato de se concentrer sur l'atteinte de la cible, et la même chose semblait arriver à Keto, Nanao et Ryoé. Masaki se sentait inquiet alors qu'il regardait ses coéquipiers se débattre. Réalisant que quelque chose n'allait pas, Minato était déterminé à marquer. Mais malgré tous ses efforts, il n'a pas atteint la cible. Lorsque le temps s'est écoulé, les organisateurs ont annoncé que le lycée Kasme avait marqué 13 points, tandis que le lycée Suzuim avait gagné avec 17 points et assuré sa place au tour final. Se sentant vaincu, Minato et ses coéquipiers ont quitté l'arène. Keto s'est excusé pour sa mauvaise performance et Masaki a semblé déçu. Il était sur le point de se demander pourquoi l'équipe n'avait pas mieux performé quand c'était le plus important. Mais la déception de Masaki a été de courte durée car le directeur du lycée Kasme, Tomio, est intervenu pour défendre Minato et son équipe. Il était certain qu'ils avaient tout donné et avaient de bonnes raisons de leur défaite. Pendant ce temps, Minato a regardé le match entre le lycée Suzuim et le lycée Kirizaki et s'est demandé ce qui n'allait pas pour son équipe. A la fin du match, le lycée Kirizaki est sorti vainqueur avec 19 points, tandis que le lycée Suzuim a marqué 16 points. Seiya était ravi de voir son frère et son équipe obtenir une place dans le tournoi national, mais elle était également triste pour l'équipe du lycée Kasme et leur défaite. Alors que Masaki retournait à l'école, il a parlé à Minato de la performance décevante de leur équipe de tir à l'arc lors de leur troisième match. Minato a répondu qu'il avait tout donné, mais Masaki a estimé qu'il ne comprenait pas vraiment où il s'était trompé. Alors, il a demandé à Masaki d'expliquer son erreur. Mais Masaki hésita à révéler les erreurs de Minato, ce qui le rendit encore plus confus. Sans connaître son erreur, il ne pouvait pas la corriger. Enfin, Masaki a révélé qu'aucun d'entre eux n'avait reconnu ses propres erreurs et avait pensé que la compétition serait un jeu d'enfant. Cet aveu a été une surprise pour Minato, mais avant qu'il ne puisse l'analyser, Masaki lui a interdit de pratiquer le tir à l'arc pour le moment. Le jour suivant, Minato a eu du mal à se concentrer sur la leçon de son professeur car il était distrait par les pensées de la technique de tir de chou. Il a même tenté d'imiter les mouvements de la main de chou, mais son professeur l'a réprimandé pour ne pas avoir prêté attention. Pendant ce temps, dans la classe d'art, Ryoé et Nanao suivaient un cours de peinture. Ryoé a mentionné avoir vu Keto quitter la salle de pratique pendant la récréation, mais leur professeur les a réprimandés pour avoir parlé et leur a demandé de se concentrer sur leur peinture. Après le cours, l'équipe de tir à l'arc s'est réunie pour s'entraîner. Nanao s'est approché de Keto, qui installait la cible, et a promis de garder son secret sur la pratique seule. Cependant, il lui a suggéré d'être ouvert avec le reste de l'équipe. Peu de temps après, Masaki est arrivé et a demandé à l'équipe de tir à l'arc de se préparer pour l'entraînement. Minato, qui n'était pas autorisé à utiliser un arc, a dû s'entraîner avec une fronde à la place. Masaki a observé la technique de Minato et a souligné ses erreurs, l'avertissant que s'il ne pouvait pas les corriger, il ne serait plus autorisé à participer au tir à l'arc. Pendant ce temps, l'équipe du lycée de Suzuim s'entraînait également. Quand il a commencé à pleuvoir, ils ont nettoyé et stocké tout le matériel de tir à l'arc dans l'entrepôt. Un membre de l'équipe, Kushiro, a exprimé son souhait d'avoir un dojo de tir à l'arc afin qu'il n'ait pas à faire face à de tels problèmes. Cependant, Keto était optimiste quant à ses chances d'atteindre le sommet, même sans installation sophistiquée ni entraîneur. Il pleuvait au dojo d'entraînement du lycée Kasme, et Masaki a rappelé Minato au dojo. Minato pensait qu'il pouvait enfin utiliser un arc, mais il devait encore s'entraîner avec une fronde. Trois jours plus tard, Minato utilisait toujours la fronde pendant que ses coéquipiers se filmaient en train de pratiquer le tir à l'arc. Ils ont regardé les images pour trouver leurs erreurs du tournoi précédent. Keto a admis qu'il ne jouait pas bien, mais Nanao a exhorté Keto à dire la vérité sur le fait que Minato l'avait influencé. Cependant, Keto a refusé de le faire. A la fin de l'entraînement, Keto a supplié Nanao de ne rien dire qui pourrait causer des problèmes entre lui et Minato. Il a souligné que le malheureux incident n'était pas la faute de Minato. Cependant, Nanao a persisté à essayer d'extraire la vérité de Keto, ce qui a conduit à une vive dispute dans le train. La dispute s'est intensifiée au point où Nanao a poussé avec force Keto hors du train. Pendant ce temps, Minato était à la maison pour discuter de ses problèmes dans l'équipe de tir à l'arc avec son père, Amma. Amma a émis l'hypothèse que si Minato était traité différemment, c'était probablement parce que Minato avait fait une erreur dont il n'était pas au courant. Minato était convaincu qu'il avait tout fait correctement, mais Amma pensait qu'il avait peut-être oublié quelque chose d'important. Après avoir reçu les conseils de son père, Minato s'est précipité pour rencontrer Seiya pour revoir les images du match du tournoi. Alors qu'il étudiait ses mouvements dans la vidéo, une prise de conscience lui vint à l'esprit. Il se précipita chez Masaki pour partager sa découverte. Minato a expliqué que son erreur était dans sa position juste avant de lâcher la flèche. Curieux de savoir si Masaki avait une position spécifique, Minato s'enquit de la position de son ami. Masaki a humblement admis qu'il n'avait pas encore découvert sa position unique, et il s'entraînait assidûment chaque jour pour la trouver. Masaki a poursuivi en expliquant que chaque archer doit créer sa position en fonction de ses compétences individuelles, donc copier la position d'un autre archer n'était pas une option. Le lendemain, Minato arriva le premier sur le terrain d'entraînement, suivi de Keto et Nanao. Même si Nanao marchait dans la même direction que Keto, ils n'échangèrent pas de salutations. Masaki a offert des conseils à Minato sur sa position de fronde, et Keto a regardé avec admiration alors que Minato s'entraînait avec une confiance retrouvée. Pendant que Keto et Nanao tournaient, Ryoé remarqua que quelque chose n'allait pas entre eux. Après avoir terminé l'entraînement, Ryoé a suivi le même chemin que Keto et Nanao et a demandé ce qui se passait. Keto l'a balayé, disant que tout allait bien, mais Nanao l'a contredit. Cela a mis Keto en colère et il a attrapé Nanao par le col de son uniforme. Alors que Nanao était assis à la maison, ses doigts actionnaient furieusement les boutons de sa manette de jeu. Il ne pouvait se débarrasser du souvenir de sa récente dispute avec son ami d'enfance, Keto. Ce n'était pas leur premier désaccord, mais cette fois, c'était différent. Le cœur de Nanao était lourd de douleur et de confusion. Pendant ce temps, Keto était assis seul dans sa chambre, les yeux fixés sur l'écran lumineux devant lui. Soudain, il laissa échapper un rire amer et marmona qu'il était imperdant. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il avait perdu quelque chose de précieux pour lui. Le lendemain, Nanao ne s'est pas présenté à l'entraînement. Ryoé, leur coéquipier, a immédiatement supposé que quelque chose n'allait pas entre Nanao et Keto. Alors qu'il commençait à tirer, Keto avait du mal à se concentrer, son esprit consumé par les pensées de leur combat. Ryoé le remarqua et proposa de l'aider à récupérer ses flèches de la cible. Il s'excusa pour tout ce qui s'était passé entre Nanao et Keto la veille, mais Keto secoua la tête et demanda à être seul. Alors que Nanao s'entraînait à sauter, son esprit revenait à ses souvenirs d'enfance avec Keto. Quand ils étaient plus jeunes, Nanao était souvent la cible d'intimidateurs. Mais Keto était toujours là pour le défendre. Un jour, Keto avait annoncé avec enthousiasme qu'il allait rejoindre l'équipe de tir à l'arc de l'école. Curieux, Nanao avait suivi Keto pour s'entraîner et avait été fasciné par le sport. Le lendemain, il s'était présenté avec son propre arc, et lui et Keto s'étaient entraînés ensemble depuis. Plus tard dans la journée, alors que Nanao faisait des courses avec ses courses, il est tombé sur Minato. Confus par l'absence de Nanao à l'entraînement, Minato supposa qu'il devait être malade. Mais Nanao a rapidement expliqué qu'il ne faisait que sauter l'entraînement. Dans un coin tranquille de la ville, Seiya s'est approché de Keto et lui a demandé de venir dans la salle d'entraînement au tir à l'arc pour parler de ses problèmes avec Nanao. Elle lui a donné la clé et l'a exhorté à régler leurs différends. Keto a envoyé un message à Nanao, lui disant de le rencontrer là-bas. Lorsque Nanao est arrivé, les deux ont commencé à tirer des flèches sur la cible. Ils étaient tous les deux déterminés à gagner, mais Nanao est sorti vainqueur. Malgré sa défaite, Keto éclata de rire et la tension entre eux se dissipa finalement. Minato, Ryo et Seiya regardaient de loin, soulagés de voir leurs amis se réconcilier. Quelques jours plus tard, Yuna, Noah et Seo s'entraînaient au tir à l'arc pour le prochain tournoi ouvert. Ils étaient ravis de concourir en équipe et ont demandé leur soutien à l'équipe masculine de tir à l'arc du lycée Kazmé. Le jour du tournoi, Ryo et les autres sont venus encourager leurs amis. Yuna a demandé à Minato s'il avait déjà participé au tournoi auparavant, et il a partagé qu'il l'avait fait, et avait même invité Seiya et Shu du lycée Kirizaki à rejoindre son équipe. Cependant, Seiya est rapidement intervenu et a expliqué qu'elle avait été trompée par Minato et qu'elle n'était pas réellement invitée. Dans le passé, Minato a décidé d'inviter Seiya et Shu à une séance d'entraînement. Mais une fois arrivés sur place, Minato leur réservait une surprise, il les avait secrètement inscrits à un tournoi open. Seiya et Shu étaient un peu confus, mais Minato a expliqué qu'il voulait leur donner une chance de mieux se connaître. Et ça a marché. Les deux ont commencé à discuter et à s'entendre très bien. Au moment où ils s'installaient, Yuna, Noah et Seiya sont arrivés sur les lieux. Les organisateurs du tournoi n'ont pas perdu de temps pour préparer tout le monde à la compétition. Mais avant de commencer, Minato a pris un moment pour faire savoir à Yuna et aux autres que lui et l'équipe d'archer masculin du lycée Kazmé les encourageraient. Yuna et ses coéquipiers étaient reconnaissants du soutien de Minato et se sont engagés à faire de leur mieux pour le lycée Kazmé. Alors que le tournoi ouvert commençait, Minato regarda avec admiration chaque participant lancer ses flèches vers la cible. Il a même essayé de copier leurs mouvements, souhaitant pouvoir se joindre à l'action. Mais malgré son amour pour le tir à l'arc, Minato a admis qu'il préférait s'entraîner avec une fronde. Il espérait que cela l'aiderait à améliorer ses compétences et à devenir un meilleur archer. Alors qu'il regardait les autres concurrents prendre leur tour, Minato ne pouvait s'empêcher de s'imaginer sur ce terrain, lançant flèche après flèche dans le cercle cible. Mais pour l'instant, il se contentait de continuer à travailler sur ses compétences en fronde, espérant qu'elle finirait par l'aider à atteindre ses objectifs de tir à l'arc. Juste à ce moment-là, les organisateurs ont appelé l'équipe de filles de tir à l'arc du lycée Kazmé à entrer sur le terrain. Yuna, Noah et Seo s'avancèrent vers la ligne, leurs yeux fixés fermement sur la cible. Ils tirèrent leurs arcs d'une main ferme, inspirèrent profondément et décochèrent leurs flèches. Tomio a été émerveillé par la bravoure des filles qui avaient décidé de participer au tournoi pour acquérir de l'expérience. La foule, ainsi que les autres participants, ont été également impressionnés par les incroyables talents de tir à l'arc de Yuna, Noah et Seo. Ils avaient regardé avec admiration les filles tirer habilement leurs arcs et lancer leurs flèches vers la cible, frappant dans le mille après le mille. Lorsque le tournoi a finalement pris fin, l'équipe de tir à l'arc des filles du lycée Kazmé est arrivée à la troisième place. Il rayonnait de fierté et de bonheur, ayant tout donné et obtenu un excellent résultat. Minato et les autres n'ont pas tardé à les féliciter pour leur performance exceptionnelle à chaque tour de la compétition. Peu de temps après le tournoi, une femme âgée nommée Xiaoji s'est approchée d'eux et a chaleureusement salué Minato. Xiaoji était la tante de Yuna et avait été le professeur de Minato quand il était enfant. Elle a félicité Yuna et ses coéquipiers pour leur performance exceptionnelle, les louant comme un exemple à suivre pour les autres équipes. Yuna a exprimé sa joie au compliment. Minato a ensuite demandé à Xiaoji si Yuna et ses coéquipiers avaient réussi en respirant ensemble. Il a expliqué que lui et ses coéquipiers avaient du mal à synchroniser leur respiration. Mais Xiaoji lui a assuré qu'ils avaient déjà accompli cet exploit lors du tournoi préfectoral. Elle a poursuivi en disant que les tirs de Minato et de son équipe étaient excellents et à égalité avec les capacités de Yuna et de son équipe. Après un certain temps, Minato et Xiaoji se sont rencontrés à un arrêt de bus, et Minato a partagé ses inquiétudes quant à son incapacité à tirer l'arc. Il a expliqué qu'il avait essayé d'imiter la technique de Shu, mais cela n'avait pas bien fonctionné pour lui et son équipe. À cela, Xiaoji a raconté son expérience avec un archer qui avait une forme parfaite, et Minato a demandé si elle avait pris l'homme comme élève. Xiaoji a répondu que l'homme était déjà un archer qualifié et n'avait pas besoin d'autres instructions. Sur ce, elle fit ses adieux à Minato. À la tombée de la nuit, les deux équipes de tir à l'arc du lycée Kazme se sont réunies chez Masaki pour une petite fête. Après avoir mangé toute la nourriture, Masaki leur a réservé une surprise. Il leur a parlé du prochain festival d'été au sanctuaire de Utah, où il y aurait un rituel de tir à la flèche. Mais avant cela, ils avaient besoin d'aider au sanctuaire. Masaki a également donné de bonnes nouvelles à Minato, il pourrait retourner sur le terrain pour s'entraîner au tir à l'arc. Masaki avait remarqué l'amélioration de Minato dans son objectif et était convaincu qu'il pouvait le gérer. Minato était ravi d'entendre cela et avait hâte de tirer à nouveau des flèches. Le lendemain, Minato et son équipe se sont réunis pour continuer à pratiquer leurs mouvements et leurs respirations. Ils ont regardé une vidéo d'une équipe de tir à l'arc se déplaçant en parfaite synchronisation, et Minato a suggéré qu'ils commencent par créer une routine pour synchroniser leurs mouvements. Mais Seiya n'était pas d'accord, affirmant que la véritable synchronisation signifie plus que la simple correspondance des mouvements. Masaki ne leur a donné aucun indice et les a mis au défi de trouver leur propre chemin. L'équipe a commencé à s'entraîner, essayant de bouger comme une seule, mais ils n'arrivaient pas à faire les choses correctement. Masaki a ensuite expliqué la respiration dans la visée et l'a démontré lui-même. Ryoé venait juste de finir de s'entraîner et se sentait un peu découragé. Il ne pouvait s'empêcher de comparer ses compétences à celles des autres interprètes et il avait l'impression de prendre du retard. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Minato s'approcha de lui avec une question, mais le bus de Ryoé arriva juste à ce moment-là, et il dut faire une sortie rapide. Une fois arrivé à la maison, l'esprit de Ryoé revint aux gants de son ami Masaki. Ils avaient l'air un peu usés, et Ryoé voulait lui en acheter une nouvelle paire. Mais alors qu'il cherchait des gants en ligne, il a été choqué de voir à quel point ils étaient chers. Le lendemain, Ryoé s'est rendu dans un magasin d'articles de sport appartenant à un homme du nom de Nakazaki. Il était là pour acheter de nouveaux gants et des flèches, espérant que le nouvel équipement lui donnerait la motivation dont il avait besoin pour améliorer ses compétences. Lorsqu'il a expliqué cela à Nakazaki, l'homme plus âgé l'a averti que l'achat de nouveaux équipements ne le rendrait pas meilleur. Il avait besoin de s'entraîner correctement pour voir de réels progrès. Ryoé écouta attentivement, réalisant que Nakazaki avait raison. Il a décidé de se concentrer sur sa pratique et de ne pas compter uniquement sur de nouveaux équipements. Après avoir quitté le magasin, Ryoé se dirigea vers la maison de Chou pour rendre les flèches qu'il avait empruntées. Quand il est arrivé, il a rencontré Seiya, une fille qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle l'a accueillie à l'intérieur et Ryoé a finalement rencontré Chou face à face. Il s'est excusé de n'avoir eu que le temps de rendre les flèches et les a remises. Mais à sa grande surprise, Chou semblait confus par la présence de Ryoé avec Seiya. Seiya est finalement devenu franche et a admis qu'elle avait regardé le match de Chou la veille. Heureusement, Chou ne semblait pas trop bouleversé à ce sujet. Ryoé était curieux et a demandé pourquoi Chou ne voulait pas que Seiya le regarde tirer. Chou a ensuite emmené Ryoé dans son jardin, où il avait une zone de tir à l'arc privé. C'était impressionnant, et Ryoé était surpris que Chou ait ce joyau caché. Chou s'est préparé à tirer et a expliqué qu'il ne voulait pas que Seiya regarde parce qu'il craignait de mal performer. Mais ensuite, il a surpris Ryoé en lui donnant un de ses arcs et en l'invitant à essayer le tir à l'arc. Ryoé se souvint de la technique de respiration que Masaki lui avait enseignée, pris position, banda l'arc et lança la flèche. Il a raté la cible, mais Chou a dit que c'était quand même un bon coup. Ryoé se sentait un peu mieux mais était toujours inquiet pour ses compétences dans son équipe. Après avoir fini de s'entraîner, Chou a invité Ryoé à revenir dans la maison, et les deux ont parlé de diverses choses. Quelques jours après qu'ils se soient arrangés pour s'entraîner ensemble, l'équipe de tir à l'arc du lycée Kasme est arrivée au dojo du lycée Kirizaki. En entrant, Minato et ses coéquipiers ont été émerveillés par les installations de tir à l'arc luxueuse et complète. Après s'être préparés, les deux équipes se sont réunies à l'aréna. Tomio a suggéré qu'il commence par une pratique de cible légère. Soudain, Chou a surpris tout le monde en demandant à Masaki d'effectuer la cérémonie d'ouverture en tirant le premier. Masaki accepta et demanda à Minato et Keto de l'aider. Ils ont rapidement mis leurs vêtements d'entraînement et se sont agenouillés pour rendre hommage. Après cela, Masaki se leva dans l'arène avec l'aide de Minato. Alors qu'il baissait son cul d'OGI, il se concentrait sur sa cible, tirait l'arc et décochait la flèche en plein centre de la cible. Lorsque l'entraînement a commencé, Nishi a rencontré Ryoé et lui a demandé pourquoi il s'entendait si bien avec Chou. Ryoé lui a dit qu'il avait visité la maison de Chou quelques jours auparavant. Pendant ce temps, les membres de l'équipe de tir à l'arc du lycée Kirizaki ont été étonnés de voir Minato atteindre toutes ses cibles sans faute. Chou a félicité Minato, qui était actuellement en pleine forme. Plus tard, Seiya leur a montré un enregistrement des coups parfaits de Minato. Chou avait l'air confus et a posé des questions sur la vidéo. Minato a expliqué que son équipe enregistrait souvent des vidéos pour vérifier leur position pendant le tir à l'arc, afin qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs et améliorer leur technique pour le prochain tournoi. Au même moment, l'équipe de tir à l'arc du lycée de Suzuim se préparait également à s'entraîner. Ray venait de finir de s'entraîner, mais il souffrait à cause d'un regard brillant. Son ami Taguru lui a suggéré de se laver les yeux au lieu de se plaindre. L'un des membres de l'équipe, Fuwa, souhaitait avoir des murs et un toit pour s'entraîner. Cependant, Kedo leur a rappelé de ne pas comparer leur équipe aux autres. Fuwa a également mentionné son désir d'un camp d'entraînement, mais Taguru leur a dit que l'équipe de football et le club de musique en avaient déjà eu un récemment. Kedo leur a rappelé que ces clubs avaient des budgets plus importants, alors que l'équipe de tir à l'arc devait se contenter d'un budget limité. Après avoir terminé leur formation, Kedo est allé voir son professeur pour proposer un camp d'entraînement pour l'équipe de tir à l'arc. Il connaissait une belle plage pas très loin de leur auberge et l'a suggéré à son professeur qui adorait pêcher sur la plage. Son professeur a accepté le plan de Kedo, et Kedo était ravi d'annoncer à son équipe qu'ils auraient une journée pour un camp d'entraînement. Pendant ce temps, au dojo de tir à l'arc du lycée Kirizaki, les deux équipes ont terminé leurs exercices d'échauffement. Tomio a ensuite annoncé son intention d'organiser un procès simulé et a demandé à Minato et à ses coéquipiers de le prendre au sérieux. Les deux équipes se sont rendues dans l'arène et ont pris leur position. L'équipe du lycée Kirizaki a été étonnée par les mouvements compacts de l'équipe du lycée Kasme, mais Manji pensait que ces mouvements n'amélioreraient pas leur précision. Kedo regarda chouvisé et décoché sa flèche. Il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant l'incroyable précision et l'habileté que possédait l'autre garçon. Cependant, il a rapidement mis ses pensées de côté et s'est concentré sur son propre tir. Kedo retira la corde de son arc et laissa sa flèche voler dans les airs, suivi par le reste de ses coéquipiers. Alors que le procès simulé entre le lycée Kirizaki et le Seikasme touchait à sa fin, Minato et ses coéquipiers se sont réunis dans une pièce, le cœur battant encore de l'excitation de la compétition. Minato a suggéré qu'il change de position pour l'entraînement de demain, dans l'espoir d'améliorer encore plus leur stratégie et leur travail d'équipe. Masaki profitait de son bain dans les bains publics quand il est tombé sur Kedo. Les deux ont entamé une conversation, mais Kedo s'est vite rendu compte que Masaki était une question de victoire. Masaki se vantait fièrement de ses impressionnants 211 tirs cadrés, convaincu qu'il était destiné à la grandeur. Mais au fil du temps, Masaki a commencé à sentir qu'il manquait quelque chose. Il n'a pas pu trouver le bonheur qu'il espérait et son sentiment de contentement a été de courte durée. Malgré cela, Masaki a dit à Kedo qu'il était actuellement satisfait et qu'il voulait continuer à enseigner les techniques de tir à l'arquet à découvrir de nouvelles choses. Alors que Kedo émergeait de la piscine, il a exhorté Masaki à partager sa sagesse avec ses élèves. Le lendemain, Minato et ses coéquipiers ont décidé de changer de position pendant l'entraînement. Mais ils ont été interrompus par une vive dispute entre Kedo et l'un de ses coéquipiers, qui s'entraînaient à proximité. Plus tard dans la nuit, alors que Minato retournait dans sa chambre pour appeler Shu, il se retrouva coincé dans l'ascenseur avec Kedo. Ils appuyèrent sur le bouton d'aide, mais furent forcés d'attendre ce qui sembla être une éternité, 30 longues minutes au total. Pendant leur temps ensemble, Kedo a fait des commentaires inattendus sur la relation de Minato avec Masaki, suggérant qu'il était trop à l'abri et n'avait jamais connu la douleur de la trahison ou des revers dans la vie. Minato a été surpris par les commentaires soudains de Kedo, niant qu'il était un coéquipier fiable et suggérant qu'il n'était pas intéressé à se faire des amis. Mais Minato savait qu'il y avait plus dans l'histoire que Kedo ne laissait entendre. Dans une tournure des événements surprenantes, l'ascenseur a soudainement recommencé à fonctionner. Mais leur soulagement momentané a été interrompu lorsque Kedo a reçu un appel de sa tante, lui disant que son oncle Yuki avait été hospitalisé. Kedo était fou d'inquiétude et faillit s'évanouir quand ils sortirent enfin de l'ascenseur. Après avoir expliqué la situation à ses coéquipiers, Kedo s'est précipité à l'hôpital avec Masaki, Fuwa et Minato en remorque. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur destination, Kedo a révélé à Yuki que sa santé n'était pas en très bon état, ce qui l'empêchait de bien performer au tir à l'arc. Mais ce n'était pas la seule chose dans l'esprit de Kedo. Il a également partagé une histoire sur le passé enchevêtré entre Ksiaoji, Yuki, Minato et Shu, qui avaient provoqué une rupture entre eux. Malgré les difficultés, Kedo était déterminé à surmonter leur histoire commune et à sortir victorieux contre Minato et Shu. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, l'anxiété de Kedo s'est dissipée lorsqu'il a vu que Yuki allait bien. Le lendemain, l'équipe de tir à l'arc du lycée de Suzuim ne s'est entraînée qu'une demi-journée. Le camp d'entraînement a pris fin et les équipes du lycée Kirizaki et du lycée Kasme ont quitté l'auberge. Quelques jours passèrent et il était temps pour Minato et son équipe de se préparer pour le tournoi national. Ils ont terminé l'inscription et ont été conduits à l'auberge par les organisateurs où ils ont rencontré l'équipe de tir à l'arc du lycée Kirizaki. Après une brève introduction, ils se dirigeèrent vers leurs chambres respectives pour déballer. Alors qu'ils se tenaient sur son balcon, Minato a aperçu Kedo et Fuwa, qui restaient dans la chambre à côté de la sienne. Le lendemain, le tournoi national a commencé et Minato et son équipe ressentaient déjà la pression. Ils s'entassèrent dans la salle d'attente, les nerfs à vif. Mais Masaki, toujours optimiste, a essayé de les calmer et de remonter le moral. Bientôt, il était temps pour l'équipe de tir à l'arc du lycée Kazme de monter sur scène. Keto, leur premier tireur, s'avança vers la plaque et tira gracieusement son arc avant de laisser la flèche voler vers la cible. Pendant ce temps, Yuna et ses amis étaient impressionnés par la performance impressionnante de Keto en tant que premier tireur. L'équipe du lycée Suzuim gardait également un œil sur le match de l'équipe du lycée Kazme, mais Kedo le trouvait ennuyeux et n'était pas non plus intéressé à regarder jouer le lycée Kirizaki. Mais assez tôt, il était temps pour l'équipe de tir à l'arc du lycée Kirizaki de monter sur scène. Yuna a été hypnotisé par la précision et la régularité de leur tir, admirant leur talent depuis la ligne de touche. Certains élèves du lycée Kirizaki espéraient affronter le lycée Kazme en finale. Après que toutes les équipes aient montré leur prouesse au tir à l'arc, les participants se sont réunis pour entendre l'annonce du match. Minato en vint à une réalisation qui lui envoya des frissons dans le dos. Son équipe avait atterri dans le redoutable groupe de l'enfer, opposé au redoutable Kirizaki High School et Suzuim High School. Les chances semblaient d'insurmontables, mais Kedo est resté imperturbable, débordant d'une confiance inébranlable. Nishi, en entendant cela, ressentit une pointe d'offense, percevant la confiance de Kedo comme rien de moins que de l'arrogance. Pendant ce temps, Manji était émerveillé en voyant les progrès étonnants de l'équipe du lycée Suzuim. Fuwa l'a éclairé, attribuant leur amélioration remarquable à l'aide inestimable de Kedo lors des séances d'entraînement. Pourtant, lorsqu'il a été confronté à cela, Kedo a humblement rejeté toute éloge, affirmant qu'il avait simplement rempli son devoir, avant de se détourner et de les laisser derrière eux. Alors que le soleil se couchait sur le tournoi, les participants se sont réunis pour un repas bien mérité. Kedo s'est excusé pour utiliser les toilettes, où il a rencontré Seiya, qui prenait son temps. Kedo ne put s'empêcher de demander à Seiya combien de temps il comptait s'occuper de Minato. Seiya a été pris au dépourvu, expliquant qu'il ne connaissait pas très bien Kedo, il ne pouvait donc pas dire avec certitude ce qu'il savait sur Minato. A leur insu, Fuwa avait écouté leur conversation. Il ne put s'empêcher d'intervenir, seulement pour disparaître rapidement et suivre Kedo. Fuwa pensait que Kedo était satisfait des progrès de son équipe jusqu'à présent, mais la réponse de Kedo était inattendue. Il a souligné l'importance de gagner, précisant que tout leur travail acharné ne servirait à rien s'il ne sortait pas vainqueur. Le lendemain, la panique envahit Seiya lorsqu'il remarqua des gouttelettes de sang coulant sur le doigt de Minato. Inquiète, Seiya s'enquiert de toute urgence de la cause de la blessure. Avec une expression troublée, Minato a révélé que son ongle s'était cassé il y a quelques jours à cause d'une bosse accidentelle. Mazaki, avec un regard scrutateur, examina soigneusement l'ongle de Minato et avertit que le port de banc causerait de la douleur dans la plaie. Cependant, Minato est resté résolu, assurant à tout le monde que le sainement avait cessé et qu'il irait bien. Peu de temps après, les organisateurs du tournoi ont convoqué les équipes de Suzuim et de Kazme, leur signalant de se préparer pour la bataille à venir dans l'arène. Seiya ne pouvait pas cacher son inquiétude pour Minato, mais ses craintes ont été apaisées lorsque Minato l'a rassuré, promettant de tout donner quelles que soient les circonstances. Lorsqu'ils sont entrés dans l'arène, Seiya a rassemblé chaque once de concentration, plaçant sa confiance sans réserve dans les capacités de Minato. Alors que Seiya relâchait la corde de l'arc, une vague de surprises l'envahit alors que sa flèche déviait de sa trajectoire, manquant complètement la cible. Le jeu de l'équipe Kazme a sombré dans le chaos, leurs espoirs s'effondrant. Au milieu de l'agitation, Minato, rapide à reconnaître la situation, fit une pause délibérée, tirant sa corde d'arc pendant un long moment. Son intention était claire, donner à son coéquipier le temps dont il avait tant besoin pour retrouver son calme. Heureusement, la flèche de Minato a trouvé sa marque, atteignant la cible avec précision. Keto et le reste de l'équipe ont immédiatement compris la signification de ce signal. Ceux qui regardaient, y compris Una et Masaki, ont été émerveillés par l'affichage. C'est alors que Masaki s'est avancé, mettant en lumière la nature profonde du tir à l'arc. Il a expliqué que cela englobait plus que de simples compétences individuelles, c'était un sport d'équipe, une symphonie de rythme et de synchronisation. Lorsqu'un archer peut s'adapter à la cadence de ses coéquipiers, sa respiration et ses mouvements s'harmonisent, ce qui se traduit par le succès. Dans le résultat final, le lycée Kazme est sorti victorieux du lycée Suzuim. Kedo et ses coéquipiers, avec un mélange d'émotions, sont montés dans leur voiture, se préparant à rentrer chez eux. Fuwa, bien qu'encore aux prises avec la piqûre de la défaite, ne pouvaient nier son bonheur avec leur performance sur le terrain. Taguru, plein de détermination, a déclaré qu'il reviendrait au tournoi l'année prochaine, armé de compétences encore plus grandes. Fuwa, conscient de son diplôme imminent, a exhorté Taguru à se venger de leur défaite lors du tournoi à venir. Il a également reconnu que Kedo ne cesserait pas sa poursuite de la victoire, malgré leur revers aujourd'hui. Pendant ce temps, à l'intérieur de la pièce, Seiya examina attentivement la main de Minato, qui portait des traces de sang. Masaki, profondément impressionné, a félicité Minato et ses coéquipiers pour leur jeu remarquable. Il s'émerveillait de leur capacité à synchroniser leur respiration, compactant merveilleusement leurs mouvements en une force unifiée. Alors que le soleil se levait le jour suivant, signalant le début du tour final du tournoi national, les projecteurs se sont braqués sur Kirizaki High School et Kazme High School, les deux équipes en lice pour le titre convoité. À l'intérieur de la salle d'attente, un sentiment de camaraderie emplissait l'air alors que les coéquipiers engageaient des conversations informelles, apaisant leurs nerfs avant la bataille imminente. Dans une tournure rapide des événements, les organisateurs ont convoqué les équipes, les incitant à se préparer pour l'arène intense. Un par un, les membres de chaque équipe s'avancèrent, leur présentation résonant dans toute l'arène. Avec une détermination concentrée, ils ont tiré leurs arcs et pointé leurs flèches sur la cible. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les membres du lycée Kirizaki ont commencé à perdre leur sang-froid, leur concentration diminuant au milieu de la pression. À ce moment critique, Shu, sentant le poids de la lutte de ses amis, a été transporté dans les souvenirs de leur séance d'entraînement au tir à l'arc, se remémorant les premiers jours où lui, Minato et Ksiaoji ont perfectionné leurs compétences ensemble. Le but précis de Shu a trouvé sa marque, accordant au lycée Kirizaki un répit bien mérité alors qu'il retrouvait leur rythme et commençait à exceller dans le match. Cette démonstration d'habileté n'est pas passée inaperçue par Kedo et ses coéquipiers, qui ont regardé attentivement. Fuwa, reconnaissant le rétablissement de Kirizaki malgré leurs difficultés initiales, n'a pas pu s'empêcher de s'enquérir des chances du lycée Kasme de triompher de leurs redoutables adversaires. Pendant ce temps, le cœur de Fuwa battait d'anticipation alors que le jeu se déroulait devant lui. De retour dans l'arène, Ryoé rassemble à chaque once de concentration et décocha une flèche qui trouva sa cible. Nakazaki, impressionné par la capacité de Ryoé à rester concentré malgré sa relative inexpérience, s'émerveilla de ses progrès. Seiya et Nanao ont également montré leur prouesse en atteignant la cible avec précision. Alors que la tension montait, Minato et Shu, les tireurs finaux, se préparaient pour leurs tirs cruciaux. Dans une tournure du destin, Minato et Shu ont réussi à atteindre leur cible, ce qui a entraîné une égalité mordante avec un score de 17 chacun. Avec la victoire en jeu, le match s'est transformé en fusillade. Seiya, regardant aux côtés de Nakazaki et Tomio, a eu du mal à comprendre la tournure soudaine des événements. Sentant sa confusion, Nakazaki l'a éclairé, expliquant que ce tour servait de temps supplémentaire, où chaque membre de l'équipe tirerait son coup, et l'équipe avec le plus grand nombre de coups sursortirait triomphante. Un par un, les archers des deux équipes ont tiré leurs arcs, leur regard concentré fixé sur les cibles devant eux. Cependant, dans ce tour crucial, Ryoé a faibli et a raté la cible. La tension s'est emparée de l'air alors que les organisateurs comptabilisaient rapidement les résultats. Enfin, l'annonce a retentit, Kasme High School a marqué 3, tandis que Kirizaki High School a marqué 4, les couronnant comme les vainqueurs ultimes. Alors qu'ils sortaient, les larmes de Ryoé coulèrent, accablés par le poids de la culpabilité pour son tir raté. Cependant, Keto enveloppa rapidement Ryoé dans une étreinte réconfortante, lui assurant que cela n'avait aucune conséquence. Rejoint par Mazaki, Noah, Seo et Yuna, ils ont chaleureusement accueilli Ryoé et ont loué les forts collectifs de l'équipe. Dans les jours qui ont suivi, l'équipe de tir à l'arc du lycée Kasme s'est réunie pour s'entraîner, perfectionnant leurs compétences ensemble. Au cours de leur formation, ils ont discuté de la charge de travail imminente de l'école qui exigeait leur attention. Le lendemain, Minato et les autres se sont rendus au temple, prêtant main forte à la mise en place de l'équipement du festival et ornant les environs de décorations vibrantes. Lorsque midi est arrivé, ils ont pris une pause bien méritée au temple, savourant le plaisir des boulettes de riz et s'engageant dans des conversations légères. Pris par la curiosité, le regard de Minato tomba sur une affiche du festival, l'incitant à se demander pourquoi le tir à l'arc occupait une place importante dans la tradition. Seiya s'avança, offrant une explication. Il a révélé que la tradition du tir à l'arc était ancrée dans la cérémonie, censée conjurer la malchance et les présages négatifs. Minato, inspiré par cette révélation, a exprimé son véritable bonheur, soulignant que quelles que soient les raisons derrière cela, l'opportunité de participer au tir à l'arc le remplissait de joie. À la suite de leur victoire, Shu et ses camarades du lycée Kirizaki se sont rendus au sanctuaire, offrant leur gratitude pour leur triomphe dans le tournoi national. Comme le destin l'aurait voulu, les archers des deux équipes se sont retrouvés engagés dans une conversation, contemplant l'avenir de l'équipe de tir à l'arc du lycée de Suzuim, qui allait bientôt faire ses adieux à deux de ses membres, Fuwa et Kedo. Incertains de ceux qui attend Suzuim, ils ont réfléchi à la composition de l'équipe pour l'année à venir. À la tombée de la nuit, Minato et ses coéquipiers se sont occupés des préparatifs de la cérémonie de tir à l'arc. Seiya les a informés qu'ils devaient utiliser des arcs et des flèches de cérémonie. Cependant, Seiya demandant la permission à Masaki, ils ont eu le privilège d'utiliser leurs propres arcs. Keto, saisissant fermement son arc, reconnut son importance en tant qu'arme qui les avait propulsés au tournoi national. Minato, à l'unisson, a déclaré son engagement inébranlable dans la poursuite du tir à l'arc, promettant de poursuivre son voyage collectif avec un dévouement inébranlable. Dans un moment profond, Masaki s'est avancé, soulignant l'importance d'insuffler à chaque flèche tirer une véritable émotion, les exhortant à présenter les fruits de leur travail de l'été. Peu de temps après, la voix de Yuna résonna dans les airs, signalant le début du rituel cérémonial d'été. Masaki, assumant son rôle, entonna le chant sacré, tandis que Minato et ses coéquipiers prenaient leur position, serrant leurs flèches avec révérence. Alors que Masaki concluait l'incantation, une vague d'unités défèrent là sur Minato et ses compagnons. Ils s'élevèrent comme un, synchronisé dans leur mouvement. Abaissant leurs bras Qdo-Gi, ils levèrent leurs arcs avec une détermination inébranlable, et avec un cri retentissant, ils lancèrent leurs flèches dans la vaste étendue. Un torrent de souvenirs a inondé leurs esprits, un montage d'épreuve et de triomphe, alors qu'ils visaient juste et décochaient leurs flèches avec détermination. Alors que les notes finales de la cérémonie résonnaient dans tout le sanctuaire, une vague d'applaudissements a éclaté du public captivé. Masaki et ses camarades, profondément humiliés, s'inclinèrent en signe de révérence avant de quitter l'autel sacré. Avec la conclusion du festival, Keto et ses compagnons se sont délectés de la joie d'avoir participé à un événement aussi profond. Seiya, débordant de gratitude, a exprimé sa profonde gratitude à Masaki, exprimant son désir sincère que Masaki continue à les diriger et à les guider sur leur chemin. La leçon morale de l'histoire est que l'unité et l'humilité sont les clés du succès. En travaillant ensemble et en mettant de côté l'ego personnel, nous pouvons surmonter les défis et atteindre la grandeur. Sous-titrage Société Radio-Canada